Je suis journaliste de formation. Je voudrais d'abord remercier, messieurs les députés, nous recevoir. Parce que, ici, il y a beaucoup de collectifs citoyens qui travaillent depuis des années, très sérieusement, très consciencieusement, sur quelles solutions on peut apporter pour l'avenir de la démocratie en France. Il y a parmi nous des avocats, des juristes, des constitutionnalistes, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des professeurs. Il y a une représentation exacte de la population française. La compétence, on la travaille, collectivement, par l'intelligence collective. Et je tiens à vous remercier, pourquoi ? Parce que récemment, nous avons mené une opération qui s'appelle l'opération RIC. Vous avez peut-être entendu parler. On s'est adressé aux 577 députés de France. Et on leur a demandé, est-ce qu'ils souhaitaient proposer, vous devez connaître, le texte de RIC à l'Assemblée. Sur les 577 députés, il y en a plus de 350 qui n'ont même pas répondu. Un collectif de l'opération RIC qui, depuis 4 ans, travaille sur ces sujets-là, interpelle, envoie des courriers, prend des rendez-vous téléphoniques, physiques, près des trois quarts des députés n'ont pas répondu. Ceux qui ont répondu, pour, je dirais, plus de la moitié, ont beauté retouche. Du coup, on a même découvert que certains députés n'ont pas de permanence parlementaire. Du coup, la question, M. Bélon, et je remercie André de nous avoir fait venir ici, et vous l'avez dit, le problème, c'est la crise de la démocratie. Et je dirais, moi, la crise de la démocratie représentative. Il ne nous représente plus. Il ne défend plus nos intérêts. Je vais vous dire un sujet majeur qui nous anime. Et croyez bien en notre détermination profonde. On ne veut plus élire des gens qui votent les lois pour nous. On veut pouvoir voter en direct sur un certain nombre de sujets. C'est toute la différence entre cette démocratie actuelle, où des représentants du peuple se substituent à nos propres volontés, en nous faisant des programmes, des projets, des co-discours, en accédant aux médias, en dépensant leur fortune personnelle. Ils accèdent aux campagnes électorales. Vous dites, emparez-vous des campagnes, emparez-vous de vos villes, emparez-vous de vos villages. Moi, j'ai grandi à Paris, 250 000 habitants de mon arrondissement. Vous savez comment on fait pour faire campagne à Paris avec 250 000 personnes ? Quand on a 25 ans, 30 ans, et qu'on a 1 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros sur le compte bancaire ? Je ne peux pas. Comment on fait ? Réalistement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'accès aux médias est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Beaucoup. Quand on regarde la courbe des passages télé des candidats présidentiels et les résultats des élections présidentielles, les courbes se superposent. Plus vous passez à la télé, plus vous faites des suffrages. Les... quasiment. Quasiment. On l'a fait. Chirac, Macron, Hollande, Sarkozy. Vous regardez même les deux qui passent au second tour. C'est ceux qui, à chaque fois, ont eu le plus d'antennes télé. Et le respect du temps n'est pas accordé à tous. Bien sûr. Comment, nous, petits candidats, on peut s'en sortir là-dedans ? Bref. Il y a un problème, c'est la démocratie. C'est un problème profond. Car, comme l'a dit mon camarade ici, les gens votent extrême en se bouchant le nez. Je ne crois pas qu'il y a chez nous 40% de Français extrême-gauche ou extrême-droite. Je ne crois pas ça. Il y a peut-être 1 ou 2%, comme dans tous les pays. Mais je crois que l'immense majorité des gens votent extrême-gauche ou extrême-droite en se bouchant le nez. La plupart d'entre eux, même les autres, pardon, ne se déplacent plus. On a créé un outil avec un mouvement de coalition citoyenne ou citoyen sur le légitimètre, la légitimité des élus. On a certains élus qui sont aujourd'hui en siège avec moins de 25% de représentants de l'électorat. C'est-à-dire que c'est trois quarts de la population qui ne les a pas choisis. Et ces gens-là sont en siège et décident pour eux. Alors oui, c'est compliqué. La démocratie directe, représentative, semi-directe. Bien sûr, c'est un sujet compliqué. Et c'est pour ça que Dominique notamment porte un projet de convention citoyenne sur la démocratie. Pour que toutes les idées puissent s'exprimer, le RIC, le mandat révocatoire, les assemblées citoyennes, l'inversion du calendrier et bien d'autres encore, on a besoin d'innover. On a besoin de rentrer dans le XXIe siècle. Notre démocratie, non seulement elle souffre, elle est vieillissante, elle est en train de mourir. Beaucoup d'entre nous ici, je suis un des plus modérés, vous direz qu'elle est déjà mort. Beaucoup d'entre nous ne viennent même plus parler aux députés, et on vous remercie de créer ce lien, parce qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus. Et je rejoindrai, je termine là-dessus, je vais laisser la parole aux camarades, l'envie que nous avons de travailler avec vous, M. de Courson, de travailler avec le groupe Liotte, parce que vous êtes un des seuls à l'Assemblée nationale qui a permis une lueur d'espoir dans nos collectifs, et dans nos mouvements. Et c'est vrai. Vous êtes un des seuls à prôner ce qui pour nous est essentiel dans nos mouvements citoyens, le transpartisan. C'est-à-dire que pour nous, il y a des bonnes idées partout. A gauche, à droite, au centre, peu importe l'échiquier, il y a des bonnes idées partout. Et on ne veut plus de partis politiques qui défendent une idéologie, qui défendent leurs partis, qui défendent leurs intérêts. On veut la défense de l'intérêt général. Et on veut être associés à cette défense de l'intérêt général. La Convention citoyenne, je termine le dernier mot, sur la démocratie, c'est six mois de travail où des assemblées tirent au sort en échange avec des experts nommés, et on peut débattre de cette nomination, comment elle est faite. En échange avec des journalistes, permettrait dans la France, tout entière, de créer un mouvement, je dirais, joyeux, de renouvellement de la démocratie. Réfléchissons ensemble à comment rénover, sauver notre système. Et quand je vous entends dire qu'une Convention citoyenne sur la démocratie, c'est presque dangereux pour la démocratie, avec tout le respect que je vous dois, j'avoue, ça me fait un peu ma boucle. Voilà, j'ai fini. Merci d'avoir eu le tour. Merci d'avoir eu le tour.